J'espère juste qu'il n'y a pas un chien qui va me sauter dessus Oh putain il y en a un ! Oh la vache ! Oulala je me casse ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Boom dia ! J'espère que vous allez bien Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog Mais surtout nouvelle ville Troisième réveil à Portimao Mais je viens d'arriver à l'instant dans la ville de Manchique Ici au Portugal Mais très rapidement permettez-moi de me présenter Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas Je m'appelle Ben et nous sommes en direct du Portugal Chaque jour sur ma chaîne Youtube Car oui je poste une vidéo par jour Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne Et que le contenu vous plaît N'hésitez vraiment pas pour m'encourager A vous abonner, à liker, à commenter, à partager Sachez que moi ça m'aide beaucoup Vraiment Donc toutes les personnes qui sont là Regardées en mode fantôme Montrez-moi que vous êtes là Montrez-moi qu'il y a des humains derrière ces pseudos Derrière ces vues Faites-moi un petit signe, un petit like, un petit commentaire Coucou Ben, ah c'est cool le Portugal J'y suis déjà allé, moi je connais pas Ça me donne envie, pas envie, je sais pas Dites-moi un truc, ça me fait toujours trop plaisir D'avoir une interaction avec vous Et comme d'habitude, comme en suivre en live mes aventures Comme si vous y étiez bien avant mes vidéos Youtube Ça se passe toujours sur mon compte Instagram Benetko, le topo ultra rapide Ce matin, j'ai pris vraiment mon temps Tranquille Parce que j'étais méclaqué Et en ayant discuté hier avec une Française à Lagos Donc qui habite ici au Portugal maintenant Une expatriée Je disais voilà écoute, l'Algarve C'est 50-50 C'est vrai que c'est très joli Mais c'est trop touristique Et c'est pas ce que je recherche J'aimerais vraiment me retrouver dans un Portugal un petit peu plus authentique Retrouver, voilà La magie des premiers épisodes avec les locaux, etc J'ai annulé ce que je voulais faire à la base aujourd'hui C'est-à-dire aller visiter Faro Puisqu'elle m'a dit que si j'ai pas trop kiffé Portimao Je risque pas de forcément plus kiffer Faro Et puis je me dis bah autant faire ça sur un prochain voyage Là il me reste une semaine Et après je sais que je pars en direction donc de Lisbonne Pareil pour bien découvrir Lisbonne et les alentours Mais elle m'a conseillé donc ce petit village de Montchiquet Où elle y aurait vécu pendant 4 mois Apparemment ici elle aurait fait du volontariat Elle m'a dit c'est un très beau village C'est pas très très loin de Portimao C'est en fait dans les montagnes Donc il paraît que ici à Montchiquet nous sommes à 470 mètres d'altitude D'ailleurs je l'ai vu à la fin le bus grimper Et il avait du mal à monter Et c'est un tout petit village Seulement 6000 habitants Donc je pense qu'ici on va vite faire le tour Mais on va surtout à mon avis se régaler Parce que ça a l'air d'être... Vous entendez ? Alors de Portimao J'ai mis un petit peu moins d'une heure en bus Et ça m'a coûté seulement 4,50 euros et quelques Voilà Et comme d'habitude je tiens à remercier Cambly Qui sponsorise cette aventure au Portugal Cambly qui est un site et une application Qui va vous permettre d'apprendre l'anglais Ou bien de perfectionner vos bases en anglais Par le biais de cours avec de vrais professeurs Dont l'anglais et la langue maternelle Et en ce moment vous avez 15 minutes gratuite Pour pouvoir tester Cambly Et tout est toujours dans la barre de description Alors comme on dit ici au Portugal Vamos ! Mais en anglais Let's go ! Alors le bus m'a déposé juste ici Et il m'a dit Le centre-ville est par là-bas Mais regardez encore une fois Si c'est pas magnifique L'architecture typique Des bâtiments au Portugal colorés Qui donnent de la gaieté A toutes ces villes et villages C'est jaune, c'est vert, c'est rose, c'est bleu Juste en face en fait de là il m'a déposé Qui a l'air d'être vraiment le rond-point central de Montchiquet Il y a un parc très relaxant Où on entend le chant des oiseaux Et ça fait vraiment du bien Et on a une vue sur les montagnes Vous êtes bomberos ? Oui Bomberos en français Pompier Merci Et voilà Ça commence Des petites ruelles J'ai pas vu grand chose Mais ça a l'air très charmant Et surtout très relaxant Je sais pas si c'est aussi touristique Que les villes que j'ai faites récemment En Algarve Mais J'ai pas croisé beaucoup de touristes En tout cas pour le moment Bonne soirée Bonne soirée Sous-titrage ST' 501 J'ai même pas marché 10 minutes Que je suis déjà sous le charme en fait Ces petites ruelles Ces bâtiments colorés Ces petites églises C'est magnifique Regardez le bâtiment de couleur violet en face J'adore Je voulais aller faire un petit tour Au marché municipal Qui a l'air vraiment super authentique Écrit 1935 Que je pense qu'il a ouvert sûrement à cette date Je vois pas sinon pourquoi il y aurait écrit 1935 Mais c'est fermé Je viens de discuter avec une gentille dame Qui m'a dit que le marché Est ouvert chaque matin De 9h à midi Et comme il est déjà midi passé Et ben il n'y a plus personne Donc elle m'a expliqué qu'ici c'était le coin Poisson D'ailleurs on voit Il y a des restes Entre les glaçons et le sang Et l'autre côté C'est le côté fruits, légumes, etc Alors c'est vraiment un tout petit marché Tout rikiki Vous voyez On a vite fait le tour En revanche Il a une vue assez sympa Sur les montagnes Sur le parc où nous étions en face Où nous avons commencé la journée Je trouve que la fresque est trop stylée C'est vraiment représentatif en fait De ce que j'ai vu Durant ce voyage au Portugal C'est à dire La maman portugaise A sa fenêtre Toute contente J'adore La maman portugaise Je ne sais pas ce qu'il veut me montrer Ou ce qu'il veut me dire Mais il est très gentil Le voyage Le voyage L'arrivée Je suis allé L'arrivée Le voyage Il est là Qui est ? Qui est ? Il y a mon nom Je suis allé Je suis de Belgique Ah Un artiste ? Un artiste ? Un artiste ? Non Il n'est pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Vous n'êtes ici ? Vous n'êtes ici aussi ? J'étais aussi dans le camp. J'étais connecée là. J'étais connecée là ? J'étais là. Et beaucoup, beaucoup. J'étais connecée par Peter. Peter ? Oui. Vous parlez en anglais ? Je parle. Mais un peu. Un peu de français. Un peu de espagnol. Oui, bonjour, monsieur bonjour. Comment ça va ? Oui, tout bien. C'est très bon. Et ici, c'est votre maison ? Ici, j'ai connu de ma maison. C'est une belle maison. J'aime beaucoup les couleurs. Oui. Et d'autres amis extérieurs passent ici. Oui, c'est une petite maison. J'ai beaucoup de amis extérieurs. Et le combatant ? Vous avez un carton. Je suis venu là. Je suis venu là. Je suis venu là. Je suis venu là. C'est beau, votre chanson. C'est beau, votre chanson. Et en Portugais ? Gato. Comme en espagnol. Oui. En français, chà. Et en anglais, gate. Je suis venu là, c'est gate. Non, c'est une camionette qui est là. C'est gate. Oui. Bonjour. Parce qu'il y a une famille, parce qu'il y a une famille. Mais ici, ce n'est pas tout cas? Oui. Et tu mors comme d'autres personnes? Non, je vivais tout seul. Mais les personnes sont là. Et c'est mon ami. Je vais chercher un carton africain. Africain ou non ? Je suis invité et il veut me montrer sa carte de guerre. D'après ce que j'ai compris, il vit ici, il a une petite chambre. C'est sa maison et je ne sais pas si c'est ça, si j'ai tout compris. Mais il loue apparemment l'étage à une famille africaine. Je connais ça. C'est du riche, je crois que c'était de la farine de maïs. Je trouve la bêche. Oh. Attends, je vais mettre les là, sinon on sera un antigo combatant de guerre. Oh, carton d'antigo de combatant de titulaires. Un monsieur Pedro da Silva Custodio. Et tu l'as dans les autres, mais tu veux voir qu'il y a un gage. C'est un gage. Mais la guerre n'est pas bonne. Elle est mal, la guerre. Il y a beaucoup de personnes qui vont mourir après. Et là, oui. Tout ce que tu as dit, c'est bon. Muito obrigado. Claro. Très gentil, ce monsieur. Bon, je n'ai pas tout compris. Parce que, déjà, j'ai l'impression qu'il a un accent un peu fort. Mais comme, surtout, il n'avait pas de dents. Donc, du coup, forcément, il n'articulait pas tous les mots. Alors, déjà, j'ai un peu du mal en portugais. Si, en plus, il y a des difficultés de compréhension. Mais il était, en tout cas, très sympathique. Il m'a fait rentrer dans sa maison. Il m'a montré sa carte d'anciens combattants. Il était content, voilà, de parler à un touriste. Il m'a dit, passe par ce chemin. C'est super joli. Tu verras. Et, en tout cas, j'ai remarqué plein de citronniers ici. Je me suis fait plaisir. J'ai récupéré un petit citron. Par lequel je vais alimenter ma gourde. Effectivement, c'est sympa. Comme quoi, il faut parler aux locaux, des fois. Et tenter de nouvelles expériences. Prendre des sentiers. Dont on n'aurait peut-être pas eu l'idée de prendre. Si on n'avait pas discuté. Si on n'avait pas tenté. Si on n'avait pas essayé. Si on n'avait pas exploré. Il y a des citrons à foison. Regardez-moi tout ça. C'est une ferme ici. Il y a plein de poules et de coques. C'est fou de se dire qu'on est allé à quoi ? 30-35 minutes en voiture de Portimao. Et on se retrouve dans ce... Oh ! Je rêve ou c'est une tortue ? Déjà, je vois des choses bouger là. J'ai l'impression qu'il y a des grenouilles. Mais là-bas, je vois comme une tortue. Je pense que c'en est une. Mais ça ne bouge pas. On est vraiment chez les paysans et les cultivateurs là. C'est des champs. J'espère juste qu'il n'y a pas un chien qui va me sauter dessus. En passant par des petits chemins comme ça, des petites maisons. Oh putain, il y en a un. Oh la vache. Oulala, je me casse. Je m'en doutais ça. C'était vraiment le truc pour lequel, en passant, j'adore. Je m'en doutais qu'en passant par des maisons comme ça, il y aurait des chiens. C'était à prévoir. C'est ultra relaxant. C'est fou tous ces citronniens en abondance. C'est drôle, on dirait un lavoir. Ça, c'est un ancien lavoir pour moi. Alors, est-ce qu'il est toujours en état de fonctionner ? Qu'est-ce qu'ils font ? Aucune idée. Mais là, pour le coup, on dirait plus un bassin où ils font de l'élevage de poissons. Non, ça, c'est vraiment typique des lavoirs. J'en ai déjà vu des anciens lavoirs. Il faudrait peut-être que je me trompe. Mais c'est ça. Est-ce que ça a été lavé au lavoir ou à la machine à laver ? J'en ai aucune idée. Bonne soirée, monsieur. Tout va bien ? Tout va bien. 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 Qu'est-ce que tu faisais ? Seca. Seca. Pour le feu ou le feu ? Pour le feu. Pour le feu. Pour le feu. Ah, ok. Agosto. Je pensais ? Seca. Pour le feu. Pour le feu. Pour le feu. Ok. Ah, ça doit être sûrement pour la terre. Merci beaucoup, monsieur. Que vous ayez un bon jour. Je kiffe ce village, sérieux. C'est trop authentique. C'est vraiment le petit village, quoi. C'est vraiment le petit village, quoi. Typique. Regardez ce monsieur. Ça, c'est la définition du courage. Il est pas tout jeune et il tire son bois. Alors, j'ai pas compris c'était pourquoi. Si c'était pour... Il le gardait pour le feu de cheminée. Bon, j'ai pas l'impression. Si c'est pour la terre. Bref. J'adore. 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 à can give you smile yes ah oui les and away back and away back alors je suis en direction d'un vieux couvent c'est trop drôle parce que sur le chemin en plein milieu de l'herbe il y avait un guitariste c'est que c'est peut-être pas finalement pas si non touristique que je pensais j'en ai croisé quelques-uns mais c'est vrai que c'est moins qu'à la gauche ou à portimao nous sommes donc dans les hauteurs de mon chiquet et en face c'est les ruines d'un vieux couvent sa part en urbex là qui s'appelle no sa seigneur à d'estero audi a au pot de rentrer à la sim c'est obligato oui d'accord ok parce que j'ai compris il me dit qu'il n'y a rien ici effectivement est ce qu'il l'a privatisé est ce que c'est chez lui et qu'il en a fait une entrée payante peut-être pour gagner un petit truc aucune idée oh des clémentines merci beaucoup merci beaucoup Vous êtes là toi aussi ? je visse ici ah tu a mené ici ? ce n'est pas ma c'est de ma panne à la municipale ah tu travailles ici ? oui oui je travaille dans la agriculteur d'accord un sim donc j'ai compris qu'en fait ils travaillaient ici faisait de l'agriculture tiens regardez il ya des poules c'est joli un arbre pile au centre capella j'imagine que ça veut dire chapelle à qui à qui ok c'est un poulailler là d'accord c'est drôle comment il a il a retapé l'endroit d'après ce que j'ai compris donc ça appartient à la municipalité d'accord c'était sûrement ici l'ancienne chapelle donc du couvent bon comme vous pouvez le constater ce sont des ruines donc ça doit être sûrement un très 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 vieux couvent enfin que l'heure et tu es pour changer 15h12 et l'heure des cadres et l'heure de c'est la croûte alors je pense que je me réserve les dernières spécialités portugaises pour mon arrive à lisbonne vu que je vais passer une semaine entre lisbonne et ses alentours donc je me réserve vraiment toutes les dernières spécialités et pour être totalement franc j'ai pas vu masse de spécialité dans les petits cafés ici voilà de la bacalao que j'ai déjà testé etc mais là je suis archi bien parce que je suis arrivé au centre ville voyez on a commencé l'exploration derrière l'arrêt de bus c'est juste là je l'avais même pas vu en fait parce que moi j'ai fait le tour par l'autre côté et on est sur une hyper jolie place avec resto café voilà je suis vraiment la pile au milieu le resto est juste derrière et à la base je voulais prendre un hamburger parce que j'ai tellement faim je voulais prendre le double au le double mais il en a pas donc il m'a dit j'ai pas de pain je peux te faire un taux si tu veux je dis non je veux un hamburger je veux un hamburger bref et finalement non je plaisante blague à part je me suis rabattu sur un bon plat de pâtes voilà il ya rien de mieux pour pour prendre des forces et le plat de pâtes spécial ça coûte 10 euros et dedans c'est il m'a dit donc c'est sauce maison sauce tomates maison avec des tomates fraîches qui viennent peut-être d'à côté ce qu'on a vu les cultivateurs et crevettes camarao c'est drôle on dirait du coraia ça par contre j'avais jamais vu ça dans les pâtes on a des vraies crevettes et on a des bâtonnets de crabe voyez je suis tellement bien posé et alors il m'a demandé si je voulais du fromage je lui ai dit oui je pensais qu'il allait m'apporter du vrai parmesan c'est un grotte cheese voilà mon parmesan en bouteille je pensais qu'il allait me le rappel on est pas à l'italie mais c'est très très bien je suis très content il fait beau le village est joli que demande le peuple on a à manger on est bien il faut être reconnaissant pour tout ça bon appétit allez on va se faire ça à l'italienne une cuillère une fourchette on enroule on enroule on enroule on enroule on enroule on enroule et ça de retour sur portimao et je me suis dit que ce serait plus sympa de faire la conclusion ici sur les bords de la rade souvenez-vous durant notre première journée exploration de portimao j'étais passé par ici juste derrière c'est le musée de portimao et mon hôtel est pas très loin là à 10 minutes à pied ça par contre c'est vraiment top mon hôtel avait une super localisation 20 minutes à pied de la plage et 20 minutes à pied de la de la gare des trains donc franchement je pense que d'avoir établi une base ces quelques jours ici c'était vraiment le le plus judicieux pour éviter de perdre du temps entre les check-in et check-out etc bah voilà fin de journée fin d'épisode il ya des belles couleurs dans le ciel ça fait trop plaisir que vous dire à part que j'ai kiffé mantchik c'est exactement ce que je cherchais un petit village authentique et traditionnel alors attention on est quand même pas très très loin des zones ultra touristique de l'algarve à savoir portimao lagos etc donc ça reste quand même touristique mais moins touristique et puis le fait d'être allé dans les montagnes on a pu voir un autre décor que peut offrir l'algarve autre que les fameux rochers rouge voilà donc très très content super journée franchement j'ai kiffé ça se fait très très bien une demi journée mais sachez que si vous voulez rester deux trois nuits sur mantchik il ya pas mal de trek à faire dans les alentours dans les montagnes car figurez vous que j'ai rencontré une danoise que j'ai rencontré il ya quatre jours ici à la gare des bus on a parlé ensemble deux minutes elle m'a dit je vais à mantchik sauf que je connaissais pas encore ce village on s'est séparés moi j'ai fait mon aventure portimao etc et par pur hasard je les rencreuse et là dans mon chic et c'est là que je me suis souvenu qu'elle est là bas voilà y est comme quoi des fois les étoiles sont alignés c'est fou les rencontres la magie du voyage et finalement j'ai passé la fin de journée avec elle on est parti prendre un café on a discuté comment chic en fait c'est tout petit que j'avais déjà vite fait le tour vu que j'allais pas faire les grandes règles de deux heures etc et ben du coup j'ai passé la fin de journée avec elle et c'était super sympa voilà ben bilan de l'algarve 5050 c'est à dire que oui c'est joli oui il ya des belles plages oui il ya des beaux paysages mais comme je disais hier c'est victime de son succès donc parfois on peut se retrouver sur des sites qui sont trop touristiques et on n'a pas l'impression d'être dans le le charme portugais comme dans les premiers épisodes comme je vous disais hier donc c'est pour ça que je suis assez mitigé sur l'algarve après voilà je connais pas toute l'algarve j'ai pas visité toute l'algarve je pense qu'il ya sûrement d'autres villages d'autres endroits mais sinon ça reste bien touristique voilà qu'on se le dise merci d'avoir suivi cet épisode je vous retrouve demain en direct du portugal et demain on parle direct sans les bois la capitale du portugal prenez bien soin de vous n'oubliez pas de voyager mais surtout n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu tout peut arriver à ciao ciao